L'exploitation choquante d'un enfant vulnérable sur les réseaux sociaux Dans une triste réalité qui se déroule sous nos yeux, de nombreux parents choisissent de partager la vie de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Cependant, il y a des cas où cette exposition peut prendre une tournure préoccupante et exploiter la vulnérabilité des plus jeunes. L'exemple poignant du petit Youssef en est un exemple frappant. Sur TikTok, une plateforme populaire pour le partage de vidéos courtes, une personne dans l'entourage du jeune Youssef publie régulièrement des contenus mettant en scène Youssef qui a un retard apparent dans son développement et ses capacités d'expression. Ces vidéos sont rapidement reprises par d'autres utilisateurs qui les republient à grande échelle sur TikTok ainsi que sur d'autres plateformes vidéo. Cette utilisation abusive du handicap de l'enfant par cette personne suscite l'inquiétude et l'indignation. Dans un contexte occidental, il est fort probable que les services chargés de la protection de l'enfance interviendraient pour protéger ce petit garçon devant des millions de spectateurs. Il est essentiel d'envisager les conséquences psychologiques à long terme auxquelles sera confronté Youssef lorsqu'il grandira. À mesure qu'il prendra conscience du contenu humiliant diffusé à son sujet par son entourage sur les réseaux sociaux, cela ne manquera pas d'affecter sa confiance en lui et sa perception personnelle. Au lieu d'utiliser ses plateformes comme moyen positif pour aider leur enfant à s'épanouir et à se développer, il est évident que la santé mentale de ce petit garçon est mise en danger. Plutôt que d'apporter le soutien nécessaire pour lui permettre de progresser ou de chercher des soins appropriés s'il souffre d'un trouble qui entrave son apprentissage scolaire, cette personne choisit plutôt l'exposition publique et le ridicule sur les réseaux sociaux. Il est essentiel que nous prenions conscience du besoin urgent de protéger nos enfants vulnérables contre toute forme d'exploitation sur les réseaux sociaux. Les plateformes doivent également jouer un rôle actif dans la prévention et la lutte contre ces abus, en mettant en place des politiques strictes pour protéger les droits des enfants et garantir leur bien-être.